Alors connaître la population des bécasses est une chose très difficile, quasiment impossible. Ce que nous pouvons faire c'est comparer d'une année sur l'autre le nombre de bécasses que nous voyons en action de chasse dans un temps donné. Une fois que nous récoltons en fin de saison ces données, nous pouvons établir des bilans et les comparer d'une année sur l'autre pour l'évolution du cheptel présent en Suisse pendant la chasse. Cheptel qui est composé majoritairement de bécasses migratrices qui arrivent du nord-est de l'Europe et de quelques bécasses nicheuses en Suisse qui partiront un peu plus tard vers la France, l'Espagne ou le Portugal. La première façon de les protéger c'est une ouverture de la chasse légèrement retardée au 15 octobre, ce qui laisse un mois de répit pour ces bécasses nicheuses en Suisse. Et pourquoi ouvrir la chasse au 15 octobre ? C'est qu'à ces dates-là, nous avons une arrivée massive de bécasses en pleine migration qui viennent des contrées de Russie, de Baltique et d'Europe centrale pour aller sur des zones côtières européennes à l'ouest du continent. Mais déjà plusieurs cantons avaient décidé d'ouvrir la chasse à la bécasse au 15 octobre, ceci dans le but de protéger au maximum les bécasses nicheuses en Suisse. Bécasses nicheuses, qu'il faut le savoir, vont être chassées jusqu'au 20 février dans les pays de zone d'hivernage tels que la France, l'Espagne et le Portugal. Tu trouves qu'ils sentirent beaucoup des bécasses finalement ici en Suisse ? Rien du tout. 1500, 1700 par an, les deux tiers au Tessin. On ne fait pas de tort, disons, à nos niches ici, si c'est le problème, les niches. Ils s'en tirent peu par rapport aux 3 ou 4 millions qui se tirent en Europe. Et quel canton en Suisse chasse la bécasse ? Et on est 6 cantons. C'est les cantons latins. Au niveau des prélèvements en Suisse, ça serait bien de fixer un prélèvement maximum autorisé qui serait défini au niveau du prélèvement annuel, par exemple 20 bécasses par an, et au niveau d'un prélèvement journalier qui serait limité à 2 bécasses par jour. Au retour de sa sortie de chasse, le bécassier, qui est également correspondant de l'Association suisse des bécassiers, remplit sa faille d'observation. Il note la date, la durée de la partie de chasse, le nombre de chasseurs qui ont contribué, ainsi que le nombre de chiens utilisés simultanément. Il indique également la zone de prospection, la zone 1 correspondant au territoire au-dessus de 1000 mètres, la zone 2 à ceux compris entre 700 et 1000 mètres, et la zone 3 à ceux en dessous de 700 mètres. Il note le nombre de levées qui ont été faits ce jour-là, ainsi que le nombre de prélevées éventuelles. Pour ces bécasses prélevées, en rentrant à la maison, il les pèsera et indiquera le poids de chacune d'entre elles. En analysant les ailes, il notera s'il s'agit d'une jeune bécasse ou d'une bécasse adulte. Éventuellement, après l'autopsie, il pourra déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Et s'il n'est pas sûr de lui, il peut donner à confirmer sa lecture à un lecteur officiel du club. Pour les collaborateurs qui sont habitués à utiliser un smartphone, nous disposons d'une application qui permet de remplir les données de terrain directement après la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada